Longtemps, j'ai cherché un moyen de lui venir en aide, sans jamais trouver comment. Puis un matin, comme une révélation, j'ai su. Je me suis fixé un objectif ambitieux. Traverser l'Europe, du cœur de la France jusqu'aux portes de l'Asie, pour lui offrir le soutien dont elle a besoin. Je m'appelle Thomas, et cette fille, c'est Marie, ma fille. Il fallait que j'arrête l'aventure, de toute façon. C'est le genou à feu. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Sous-titrage ST' 501 Le projet de réaliser ces 3000 km en vélo, c'était tout simplement de faire 1 euro, 1 km. J'ai regardé où je pouvais me rendre en partant du centre de la France et je me suis retrouvé à Istanbul. Ça ne marche plus, mais en même temps, la lumière à l'intérieur... Toute la préparation de ce projet a duré environ 5 mois. Donc là, la première étape, ça a été de monter un dossier, déjà pour y voir plus clair au projet. Comment j'ai réalisé 3000 km, sachant que je ne suis absolument pas dans le domaine du cyclisme de base. Toute ma famille est sportive, toute ma famille est dans le cyclisme, sauf moi. Et je me suis mis le défi de faire 100 km environ par jour. Donc je me suis dit que j'allais partir 30 jours, tout simplement. Le projet, il est simple. Le projet, c'était de, de base, c'était de récolter des fonds pour financer une thérapie à Marie. Alors Marie, pour moi, c'est ma filleule. C'est une jeune fille qui a 18 ans, qui a atteint du syndrome de Reck. C'est une maladie génétique qui touche exclusivement les petites filles à partir de l'âge de 2 ans. Dès qu'on a découvert qu'elle avait cette maladie, on a monté une association avec la famille. La plupart des soins ne sont absolument pas pris en charge. Mais bon, en tant que parrain de mariée, j'ai toujours voulu faire quelque chose de moi personnellement pour elle. Passer la majorité, ça devient très compliqué. Et là, je me suis dit, c'est absolument maintenant qu'il faut que je fasse quelque chose. D'où le projet de Yannispa. Donc la Delphine en thérapie, c'est génial, mais c'est pas pris en charge et c'est un coût assez élevé. Moi, mon idée de base, en tout cas, c'était de pouvoir lui financer cette thérapie-là. Une semaine de thérapie, il faut compter environ 3 000 euros, hors frais, annexe, bien sûr. Le départ officiel, il a été donné le 10 mars. Je suis parti de la ville de Vendôme, tout simplement parce que Marie, elle est de Vendôme et il fallait qu'elle soit sur la ligne de départ. Alors ce qui est drôle, c'est qu'à la base, je devais vraiment partir tout seul. C'est vrai, je ne suis pas trop à créer, en tout cas, un événement sur un projet qui est personnel. D'habitude, je fais ça pour les autres. Quand ça me touche moi personnellement, je suis un peu plus discret normalement. Mais une semaine avant le départ, il y a eu un engouement qui s'est mis en place. Il y a des gens qui ont commencé à me parler sur les réseaux sociaux et je ne saurais pas te dire combien on était au départ. Je pense qu'on était à plus de 50 personnes à partir, à 50 cyclistes en fait, pas 50 personnes autour de moi. Il y avait bien plus de gens que ça, mais on devait être une cinquantaine de cyclistes à prendre la route ensemble. C'était quelque chose à voir en tout cas. Allez, ça y est, c'est parti. On a fait un gros départ groupé. Il y avait plein de gens qui étaient là. C'était trop cool. Il y avait la famille, il y avait des amis, les sponsors, tout le monde. Mais là, ça y est, on rentre dans le vif pour de vrai. Tout le monde est parti. Alors, les premiers kilomètres, il se passe super bien dans le sens où déjà, il y a la première partie où je suis avec tout ce monde qui me suit. C'est hyper cool, malgré le fait que je suis complètement équipé différemment des autres. J'ai un vélo qui doit faire à peu près 40-45 kg avec le matériel. On part directement sur un temps plurie et puis sur des grosses montées, donc c'est parfait. Allez, c'est parti pour la journée numéro. Deux, je viens de quitter Vierzon. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à Nevers. Je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a un truc comme 110-15 km. Ça se passe hyper bien. Les premiers jours, j'enchaîne les kilomètres. Je crois qu'en trois jours, je dois faire un truc comme 350, presque 400 km sur les trois premiers jours. Donc, hyper cool. Et puis, première péripétie, entre guillemets, je vais être du côté de Nevers. Par là, je suis toujours en France. Et là, je tombe sur une personne décédée au bord du chemin, au milieu de nulle part. Forcément, je me suis arrêté le temps que les pompiers arrivent, etc. Ça a pris pas mal de temps. Et voilà. Bon, là, c'est reparti. Mais ça fait quand même relativiser encore une fois. C'est un petit rappel de la vie, là, qui me fait dire que j'ai bien raison d'en profiter, de faire tout ce que je fais, parce qu'un jour ou l'autre, ça sera trop tard. Et donc, là, tu as l'euphorie un peu du départ et des kilomètres qui s'engrangent, qui redescendent un peu, où tu te dis, en fait, moi, ça me fait vite relativiser ces choses-là. Ça me fait pas mal projeter en me disant, tu vois, ce mec, il est là depuis quand ? Je ne sais pas. Peut-être depuis la veille, peut-être deux ou trois jours, on n'en a aucune idée. Peut-être qu'il a une famille, ce mec, on n'en sait rien. Il est juste là, seul, au milieu d'un chemin. Et là, tu te dis qu'en fait, quand tu as des projets en tête, il faut y aller deux fois plus fort à deux fois plus vite. Il ne faut pas se poser de questions, parce qu'en fait, tout peut s'arrêter comme ça, tu sais, sur un claquement de doigts. Donc, si tu as des projets, des envies, même les plus farfelus, eh bien, fonce, fais-les, parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Alors, c'est vrai que tu as ce côté où ça te pousse vers l'avant de faire des choses, de faire tout un tas d'aventures, même si, tu vois, il peut t'arriver des choses comme, comme il m'arrive au bout du troisième jour, où en fait, tu as ton physique qui te rappelle à l'ordre et tu te retrouves vite dans des situations complexes. Putain ! C'est l'entraînement. Le gémeu en feu, c'est horrible ! Je ramasse sévère, j'ai le genou en feu. Au bout du troisième jour, j'ai eu une douleur dans le genou qui est arrivée assez rapidement. Je suis parti le matin et le midi, le problème commençait à prendre une ampleur un peu plus sérieuse. Je sentais qu'il y avait un problème, mais je suis assez têtu à ce jeu-là. Et donc, je continue, je continue ma journée. Et en fait, le soir, je ne peux même plus marcher. En fait, j'ai un genou qui a doublé de volume. J'ai un épanchement de synonyme énorme. Et je ne peux même plus plier ma jambe en fait à froid. C'est une torture. Je te dis, mais c'est quoi ? Je suis censé partir pour 3000 km, j'en ai fait 400. Et qu'est-ce qui va se passer en fait ? Ça te fait beaucoup réfléchir parce qu'en plus, ce n'est pas un projet personnel. Je ne le fais pas pour moi. Je ne fais pas le défi sportif que je me mets. Je le fais pour Marie en fait. Donc, c'est dur psychologiquement de te dire au bout du troisième jour, je vais peut-être devoir arrêter mon aventure. On se retrouve à l'abri. C'est un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile de ton toit. Pour moi, ce n'était pas envisageable. Après, le physique, tu peux faire ce que tu veux. Quand ton corps te dit stop, c'est stop. Ça a fini aux urgences. De toute façon, le quatrième jour au matin, je me suis retrouvé aux urgences de m'accro, un truc comme ça. Les médecins, ils ont été catégoriques. Il fallait que j'arrête l'aventure de toute façon. Ils me parlaient de faire au moins 3-4 jours de repos et ensuite de faire des examens pour voir ce qu'il y a des données. C'était juste inenvisageable pour moi. Ce n'est pas dans ma nature de faire ce genre de choses. On a pas mal cherché des remèdes. J'étais en contact avec des kinés qui m'ont suivi par téléphone. Des spécialistes dans le cyclisme aussi qui ont vu qu'en fait, j'avais un problème de réglage de mon vélo. Et que c'est ça qui a créé ce problème de genou. Une mauvaise posture, une mauvaise assise sur mon vélo à cause des bagages. Donc là, ce matin, je suis passé dans un shop de vélo qui est juste derrière moi, où on a réglé tout le bike. Je suis tombé sur une équipe hyper cool, hyper pro. Donc ça, c'est fait. C'est super. Le seul souci, c'est que j'ai toujours aussi mal au genou. Donc, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. De toute façon, s'il faut prendre une journée de repos pour que la douleur passe, je vais le faire. Ce n'est pas grave. Je suis un peu dégoûté parce que sinon, physiquement, j'ai mal nulle part. Je suis en pleine forme. Donc, c'est hyper frustrant. Bon allez, on va essayer de rouler un petit peu quand même. Alors, le côté miraculeux de l'affaire, c'est qu'en fait, techniquement, il n'y avait pas grand chose à faire à part du repos pour ce genou. Et j'ai des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine, mais des gens qui sont plus adeptes des médecines douces et parallèles, on va dire, des choses qui ne sont pas très conventionnelles, qui m'ont conseillé de faire des cataplasmes d'argile verte. Je n'y croyais absolument pas. Et en fait, ça a été miraculeux. C'était un truc de fou. Dès le lendemain, le genou, il avait dégonflé de moitié. J'ai pris pas mal d'anti-douleurs parce que je ne voulais surtout pas m'arrêter de rouler. Et au final, j'ai roulé comme ça. J'ai fait ça pendant une semaine, je crois, ce traitement-là. Argile verte toutes les nuits, plus anti-douleurs. Et au bout d'une semaine, je n'avais plus rien. Improyable. Ça y est, on est à Genève l'équipe. Il y a l'argile verte qui a été assez exceptionnel avec les anti-douleurs. Mais par contre, le moral, lui, prend un grand coup. Parce que sur cette semaine de traitement, entre guillemets, moi, tous les matins, quand je partais, la douleur, elle était intense. Et donc là, il y a une grosse partie de travail, en tout cas psychologique, à prendre sur soi et à serrer les dents, en tout cas, sur les premiers jours. J'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien par message. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, toute la famille qui était derrière moi. Et là où vraiment j'ai eu un véritable appui, c'est qu'il y a mes parents qui m'ont rejoint, en fait, sur le parcours, à la frontière suisse, juste avant de rentrer en Italie. Et là, c'est vrai que ça m'a vraiment mis un gros coup de boost, parce qu'en fait, tu n'es plus tout seul sur ton vélo. Le fait que mon père soit cycliste et qu'il vienne rouler un petit peu avec moi tous les jours, ça, ça a été quelque chose. Je pense que c'est un des trucs les plus importants dans la guérison de Longenu, ou c'est le fait de ne pas me retrouver seul au mieux de nulle part avec ce problème-là en plus. Ça y est, le col du Saint-Plon s'est fait après des heures de souffrance, dans la pluie, dans la neige, il a neigé pendant que je me montais là. Ça m'a tué, mais je suis tellement content d'être là. Regardez-moi ce spot improbable. Ça, c'est fait. Plus qu'à descendre vers l'Italie maintenant, il y a une deuxième grosse montée qui m'attend apparemment, mais franchement, je m'en fous. Je suis tellement content d'être arrivé là. Le col du Saint-Plon, la Suisse, c'est fait. On part en Italie. Je pense que n'importe quelle personne ne peut pas rester insensible, en tout cas, à la beauté des Alpes. Le fait de traverser, de passer le col du Saint-Plon, de se retrouver, je ne sais pas, à des températures négatives, à traverser mon vélo, t'es dans la neige. C'est complètement dingue, en fait, la situation. Et en fait, je passe ce col. Je retrouve mon père de l'autre côté. Et là, je suis en Italie, il y a un ciel bleu de fou. Les montagnes sont magnifiques. Et là, je rentre dans un nouveau pays qui est complètement incroyable. L'Italie. Alors, avant Sario, l'Italie, ça a été magnifique sur cette partie-là. L'Italie, c'est magnifique en général. Je suis passé dans des villages, dans des eaux totalement folles. J'adore l'Italie. J'aime un peu moins l'Italien, du coup, aujourd'hui, parce qu'ils ont été très gentils. Mais c'est des brutes en voiture. C'est des inconscients. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait une terre percutée par des voitures en Italie. C'était complètement dingue. J'ai une petite question. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vont savoir répondre à ça. En Italie, le permis, on te le donne à ta majorité ou c'est comment ici ? Non, parce qu'en fait, sur la route, vous êtes des catastrophes. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ce matin, j'ai fait 60 km et j'ai dû à peu près passer à ça, de me faire envoler par des voitures ou des semi-remorques une quinzaine de fois. C'est assez spectaculaire. Ah, les routes ici, ce n'est pas la même que chez nous. Ou alors qu'en Suisse. Le bitume, il est défoncé. Et là, j'apprécie mon beau Canyon Grail. Merci Canyon. Tu as ce côté-là qui a été un peu plus dérangeant, on va dire, entre guillemets, parce que là, tu sens que tu te prends des risques. En fait, tu vois, j'ai mon problème de genou, je sors de ce truc. Et là, je me remets une petite couche, en tout cas, à prendre des risques dans tous les sens, à me retrouver sur des routes que je ne suis pas censé être, à me faire frôler par 400 000 voitures par jour, parce que c'est des foudiers volants, tout simplement. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont très gentils. Ils ne sont pas très bons non plus sur la gestion des déchets. Je n'ai pas voulu filmer ça parce que ce n'était pas du tout le thème de ce périple. Mais ce que je trouve un peu aberrant, c'est qu'en fait, c'est un pays qui est fort allié avec le nôtre. Moi, j'ai l'impression que dans mon entourage, tout le monde fait très attention à cette gestion, à essayer de faire du bien à notre planète. Et en fait, tu passes une simple frontière et derrière, il n'y a plus rien. En fait, c'est catastrophique pour moi. Et quand je vois qu'en quelques kilomètres, tu te retrouves dans un monde parallèle, tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas en dehors, en fait. Et salut ! C'est parti pour la treizième journée, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Aujourd'hui, on part pour une grosse étape. Parce que je décolle d'un petit bled juste avant la ville de Trévise. Et je vais en direction de la frontière slovène. Donc logiquement, dernier jour en Italie, mais ça risque d'être une grosse journée. Parce que je crois que mon GPS me dit qu'il y a 125 kilomètres. Et j'ai regardé la météo. Alors, ok, il fait beau, mais vent de face toute la journée. Et là, ça souffle sérieusement. Je me suis mis en retrait pour qu'on puisse communiquer. Mais ça s'annonce hard aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti pour une méga journée. La dernière en Italie. Et demain, on attaque la Slovénie. Let's go ! Tournée dans le vent aujourd'hui. Journée dans le vent. La tête dans le vent. Pour ce périple-là, je suis parti tout seul. J'ai filmé tout ce que tu peux voir en tout cas sur le périple en lui-même. J'ai dû le filmer tout seul. Donc la gestion des caméras. Le fait de vouloir poser une caméra à un endroit. Faire demi-tour. Passer devant la caméra. Aller la rechercher, etc. Il y avait ce côté-là qui était un petit peu particulier à gérer. Mais vraiment, ça a été un choix aussi parce que j'aurais pu anticiper partir avec une équipe. Mais c'est tellement un projet personnel qu'en fait, je voulais vraiment essayer de tout faire moi-même. Et de me retrouver aussi seul à faire ce projet. Tout seul sur mon vélo. Et vraiment être confronté à moi-même. Et à penser à, voilà, à penser à Marie. Penser à moi et à ma vie. À la famille, en fait. À mon fils, tu vois. C'était ça. Mon aventure à moi. C'est pas que mon aventure. C'est celle de Marie, elle de base. Mais sur le vélo, au final, j'étais seul. Et c'est ça que je cherchais aussi un peu. C'était la foule, c'était la foule. Allez, allez, viva Rita ! C'est la foule ! Je dirais qu'on est consaclé ici, là. Ah bah tiens, il vient de me chercher. Oh je suis là ! Allez ! Quand tu fais à peu près 6h, 6h30 de vélo par jour, tous les jours sans pause, en fait t'as beaucoup de temps pour réfléchir, donc ça aurait pu être un peu des moments de méditation, sauf que bien évidemment j'ai choisi une période assez complexe, je suis parti en plein mois de mars, dans des zones absolument pas tropicales, et en fait j'ai eu des conditions climatiques désastreuses, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir des conditions comme ça, et en fait je les ai eu très très tôt dans l'aventure, j'ai commencé à prendre le vent de face en Italie, sachant que c'était mon troisième pays sur neuf, j'en avais neuf à faire. Oh il y a du vent, il fait beau en Italie, putain ça saute voilà ! Je me suis retrouvé avec des grosses rafales de vent, c'était 60 km heure en moyenne tous les jours, sauf que là en fait quand tu pars dans une direction et que t'as le vent de face le matin en fait tu l'as jusqu'au soir, ça ne s'arrête pas, ça tournera pas le vent tu vas. Et là on est rentré dans le but du sujet où ça a été très très costaud pour moi, c'est que le vent en fait il s'est quasiment pas arrêté jusqu'à la fin. Il y a bien clairement un vent de fou. Là l'objectif c'est de déconnecter le cerveau, de pédaler, pédaler et pédaler. J'ai pris toutes les conditions que tu peux imaginer sur une année où ça a été réuni sur les trois dernières semaines et je pense que ça a été ça le plus éprouvant en tout cas, mais à choisir franchement je préfère la pluie au vent, le vent je n'en peux plus, je ne veux plus parler de vent. Je pense que ma tête parle d'elle-même. Il y avait bien 115 km et j'ai bien pris le vent en pleine tête toute la journée. Alors encore pire que de le prendre de face je crois, c'est que je le prenais de trois quarts face donc en fait avec les bagages et tout sur le vélo, ça a été mais l'enfer. Je suis éclaté là. Et je me rends compte que des fois, en fait quand je le raconte, je pense qu'on peut même pas se projeter déjà sur l'enfer que ça a été. Parce que même quand j'en parle autour de moi, les gens me disent ça a dû être costaud, etc. Mais en fait, même moi, j'ai du mal à me rendre compte des conditions que j'ai pris en fait dans la tête. Mais au final, la journée, elle passe et tu termites ta journée, tu te poses un peu sur les réseaux. Et là en fait, tu lis tous les commentaires, tu lis tous les messages de gens. Tous les jours, je recevais tellement de soutien de gens dans tous les sens. Instantanément, en fait, tu oublies tout ce que tu as subi dans la journée. Ton corps, il se relâche et le lendemain, en fait, tu repartes. Et pour la première fois, ce soir, je dors à l'hôtel. Grâce à la sympathie des gens qui suivent ce projet là depuis le début. Je remercie du fond du cœur toutes les âmes charitables qui ont fait des dons. Que ce soit pour le projet en général ou pour m'offrir du confort pendant le périple. Je suis dans un hôtel à Loubjana et ça va être trop cool. Là, je vais foncer, laver ses cheveux là, qui sont énormément sales. Et puis après, je vais aller faire un petit tour en ville, tout simplement. Il y a eu un énorme élan de solidarité, de soutien autour du projet que je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant d'engouement autour de ce projet. Je viens de passer une nuit incroyable. J'ai dormi au moins dix heures d'affilée. Et là, le seul truc que j'ai à faire, c'est d'aller prendre un petit déjeuner. Pour l'autre... J'ai le p'tkovité. Et là, on a t'incliné le mouler. Haước de détruire... Sous-titrage ST' 501 Ça y est journée terminée du moins première partie qui s'est terminée puisque je viens d'arriver à Zagreb la capitale de la Croatie et ouais ça y est j'y suis alors j'ai bombardé ce matin j'ai pas fait de pause pour manger ni rien histoire d'arriver tôt et de découvrir un peu la ville ce matin j'étais à Novo Mesto en Slovénie et là je suis en Croatie juste là là Incroyable C'est un bled assez paumé qui doit s'appeler un truc comme Markovac voilà donc là c'est parti on descend direction la Bulgarie je pense que j'y serai d'ici deux ou trois jours je sais plus exactement et il y a encore du vent et je pense que cette fois ci comme la plupart du temps c'est pour ma poire quoi je vais le prendre en pleine tête Bon allez c'est parti pour 100 km de vent let's go Quand tu passes ta journée sur ton vélo que le midi en fait tu manges des trucs qui sont totalement immangeable parce que bah tu peux pas t'es au mieux de la prendre pas t'as rien à manger tu vois c'est à toi de préparer tes trucs je pouvais pas partir avec avec 60 kg de nourriture pour me faire des bons petits plats donc en fait tous les midis j'ai mangé des trucs des trucs sans goût des trucs qui te nourrissent pas Peut-être ça parlera aux sportifs tu vois mais en moyenne sur une journée là-bas je brûlais environ 6000 calories 6000 calories c'est trois fois ce qu'un humain il brûle en une journée normale mais le midi je ne mangeais pas le confort de ta vie de tous les jours tu l'oublies une simple assiette et un endroit pour dormir t'es aux anges tu vois Ah cette ascension là il fait mal Plus de 9 km Il fait 30 degrés à l'ombre aujourd'hui là je sais pas combien il peut faire au soleil j'ai l'impression d'être dans un décor de western en plus Ça y est je crois que c'était la dernière ascension de la journée du moins celle déclarée par le gps parce qu'attention ils sont très très c'est des coquins les gps Des fois je me demande d'où vient l'énergie sur moi avec tout ce que j'ai en tête la raison pour laquelle je fais tout ça Ça te donne force ce mental c'est impressionnant Un peu de vent je sais pas si tonton Je suis tellement heureux d'être là-haut Je suis seul dans un espace immense Y a rien à part de moi Et ce putain de vent qui ne me lâchera pas de toute façon Mais je pense que je suis un petit peu fier de moi quand même Je me le dis pas souvent mais là je pense que je peux le dire parce que les conditions elles sont trash Le parcours il est vraiment dur Et pour la première fois j'ai eu un panneau de direction Istanbul Et là j'en ai des frissons rien que d'en parler Bon c'est comme si à Marseille t'avais le panneau Paris Y a encore de la route Mais on va y arriver On va y arriver à Istanbul C'était assez drôle parce qu'en fait au fur et à mesure de l'avancement du trajet Même si le trajet a beaucoup varié Parce qu'il y a eu pas mal de périls de vessie sur la route J'ai dû changer plusieurs fois d'itinéraire Les passages de frontières ça m'a toujours fait rire Parce qu'ils comprennent pas ce que tu fais là en fait Ton vélo t'es encerclé de camions, de bagnoles Et puis toi t'es sur ton vélo et tu te dis mais d'où tu viens ? Tu viens d'où ? Et moi je lui dis mais moi je viens de France Le mec il te dit non mais tu viens d'où avec ton vélo Et moi je lui dis mais je viens de France Et en fait au fur et à mesure des pays Leurs têtes elles se décomposent de plus en plus tu vois Ils étaient hyper intéressés par le projet on a bien rigoulé Et il y a une deuxième anecdote de douane qui est assez drôle quand je t'y repense Mais là j'ai pas rigolé sur le coup C'était le passage de douane entre la Serbie et la Bulgarie Où là en fait je suis mon GPS Mon GPS me fait partir sur une espèce de piste de terre battue Sauf que en fait au bout de 100 mètres en fait je tombe quoi ? Je tombe sur un espèce de grillage avec un garde Et le garde me dit que je peux pas passer là Et là c'est une route ? C'est une route ? Turquie Oui ? Sofia ? Sofia ? Sofia, c'est là ! C'est là ? C'est là ? Et c'est bon ? C'est bon ? Ok 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 Merci Bye Je me retrouve sur l'autoroute avec mon vélo J'ai 60 kilomètres à faire pour atteindre la prochaine ville Et c'est pas les autoroutes comme on connaît avec tous les 10 kilomètres T'as une sortie puis après tu peux peut-être reprendre les villages etc Non mais là en fait y'a pas de sortie d'autoroute Je suis rentré dedans je pouvais plus sortir Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ? Mais ça choquait personne Y'a que moi qui étais choqué en tout cas J'étais content d'arriver quand même à la fin Donc j'ai fait 50 kilomètres d'autoroute normal C'était un peu chaud Mais bon en tout cas ça s'est fait J'aurais préféré passer par ailleurs Mais c'est comme ça A la fin de la Bulgarie Il s'est passé un truc assez génial Y'a pas beaucoup d'endroits où ça peut arriver Surtout en vélo Je fais 3 pays en une journée Ca y est je viens de faire ma petite pause Déjeuner du midi Je vais repartir mais j'étais en train de me dire un truc qui est quand même assez cool et qui est pas courant C'est que ce matin je me suis levé en Bulgarie Ce midi j'ai mangé en Grèce Et ce soir je vais dormir en Turquie J'aurais fait 3 pays dans la même journée Et ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel En fait la fin de ta journée tu te dis il vient de se passer un truc extraordinaire Parce que ça ça fait partie du trip tu vois Tu te dis c'est la folie quoi C'est magique Merci beaucoup On est en Turquie C'est incroyable J'en reviens pas d'être arrivé ici en fait c'est Il y a même pas un mois je partais du centre de la France Et aujourd'hui je suis en Turquie Je passe la frontière turque mais je suis complètement fou tu vois Je peux pas m'empêcher de rigoler sur le vélo parce que Il y a toujours ce vent phénoménal J'en prends plein la tête Mais je suis en Turquie Je passe ma dernière frontière j'ai plus de frontière à passer Il y a une joie de vivre partout partout où tu vas c'est la fête en fait Les gens qui me croisent ils sont à fond derrière moi Ils sont tous aux fenêtres des voitures à hurler tu vois A me dire des trucs en Turquie que je comprends absolument pas Mais en fait tu vois qu'ils sont hyper contents pour moi J'ai l'impression qu'ils savent où j'allais en fait tu vois Tu te dis comment ils savent que j'ai bientôt fini Le seul point négatif de la Turquie pour moi c'est les chiens Je savais qu'il y avait des chiens errants mais surtout des chiens sauvages là-bas J'avais cette info mais je n'ai pas prêté attention Jusqu'au jour en fait où ça a complètement dégénéré Non ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Oh putain ! Ah les bâtards ! Mais en fait je pense que je roulais trop vite pour qu'ils me sautent dessus Donc ils ne pouvaient pas donner l'impulsion de me sauter dessus Et ce qui m'a sauvé je pense c'est qu'en fait psychologiquement ils ont une zone à ne pas dépasser Ils ont leur territoire à eux Et au bout de je ne sais pas combien de centaines de mètres en fait ils arrêtent de me courser en fait Ils laissent tomber parce que c'est trop compliqué ça va trop vite Et puis c'est plus chez eux On n'est pas passé loin de la catastrophe je crois bien là Franchement si j'avais une caméra je pense derrière mon vélo Vu sur le côté je pense que la Seine elle aurait été épique C'est passé quand même un laps de temps où je me suis dit que là ça allait être très compliqué là Il avait sa tête, enfin du moins il y en avait un sur les 8 ou 10 là qui avait sa tête à je ne sais pas à 20 cm de ma jambe quoi Et là vu la haine qu'ils avaient je me suis clairement dit s'ils arrivent à m'attraper, si je tombe, c'est fini Là je pensais qu'à mon fils, moi je pensais qu'à ça je me dis mais c'est pas possible quoi tu vois Tu peux faire plein de choses pour aider les autres, tu peux créer des projets mais tu peux pas perdre ta vie sur un truc comme ça tu vois au milieu d'un village paumé dans la Turquie à te faire manger par un chien quoi Deux heures après je reprends une deuxième attaque avec trois chiens cette fois-ci Et du coup j'ai dû revoir mon itinéraire parce que je pouvais plus rester dans cette zone là, c'était trop trop compliqué Allez c'est parti pour le 29e jour de vélo Ça aurait pu être la dernière journée parce qu'en fait je suis à 160 ou 170 km environ d'Istanbul Mais je vais pas aller d'une traite à Istanbul parce qu'en fait ça m'embête un peu d'arriver tard J'aurais bien aimé faire ce petit défi en plus Mais ça va me faire arriver quand même un petit peu tard dans la ville et je trouve ça dommage pour un final d'arriver tard et de devoir me dépêcher de clôturer cette aventure Donc je vais le faire en deux fois, je vais aller dans une autre petite ville intermédiaire J'ai oublié le nom, c'est un peu moins de 100 bandes d'ici, 90 je crois Et demain direction Istanbul Voilà, ça sent la fin de l'aventure, ça me fait bizarre, j'avais toujours du mal à me rendre compte que je suis arrivé en Turquie depuis la France en vélo C'est quand même quelque chose d'assez dingue Marie il va falloir que tu te prépares à partir toi de ton côté à l'aventure Fais signe à ta mère pour qu'elle prépare les valises parce que là tu pars en thérapie dans pas longtemps Et ça, ça sera vraiment le point final de cette aventure, j'ai qu'une envie c'est de te voir partir Mais en attendant c'est moi qui décolle aujourd'hui, allez c'est parti, direction le bord de mer, let's go ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, dissymme une nouvelle fois et puis qu'elle soit parti, c'est parti ! TAMupa de l'aventure, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! TAMARUI OBAMA TAMUCHE TAMARAUI Dernier départ, dernier matin, dernière fois que je monte sur le vélo, du moins pour cette aventure-là en tout cas. Pour l'instant, je ne prends toujours pas conscience de ce que j'ai réalisé là comme périple. J'ai l'impression que c'est un jour comme un autre qui commence. Mais dans pas longtemps, on va passer ce panneau là, Istanbul, et là je pense que ça va être quelque chose. Donc pour la frontière et le cœur d'Istanbul, tu dois avoir un truc comme 300, 350 km je crois. Donc tu vois, ça me prend quand même trois jours à arriver. Et en fait, le jour J, c'est pas compliqué. Pour arriver à Istanbul, c'est que de la montée et de la descente. C'est des montagnes russes. Donc tu vois déjà, vrai que la dernière journée, elle est intense. Allez ! Plus que 50 km avant la ligne d'arrivée. Istanbul ! Allez, on arrive là ! Ça y est ! Je suis rentré dans Istanbul ! J'arrive dans la ville en fait, tu peux pas la rater parce que c'est énorme. Istanbul, t'arrives, tu sais que t'es arrivé quoi. Et en fait, c'est tellement grand. Istanbul, ça fait 120 km de long. Donc en fait, pour arriver à peu près, mon point final, c'était le grand mosquée bleu. Et à partir du moment où je rentre dans Istanbul, il me reste encore plus de 40 km en ville. T'as l'impression d'être sur le périph parisien, mais quand il est chargé à mort, tu vois, c'est genre, c'est la folie. C'est la folie. C'est complètement dingue. Je suis à 15 km de l'arrivée, là. Je peux pas aller plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai fait, je suis parti de France, du centre de la France, dans un contexte trop bizarre, t'oublies que t'as eu mal aux genoux, t'oublies que t'as pris la neige, toute cette pluie, t'oublies tout en fait, t'arrives sur la place et c'est fini. Je viens d'arriver à Istanbul, je suis sur la place de la Grande Mosquée Bleue, donc je pense qu'on ne peut pas faire plus à Istanbul que là. Marie, j'espère que tu es fier de ton parrain, en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je suis fier de toi, tu es incroyable. Depuis toutes ces années, tu es une battante et je voulais que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. J'en profite, je voudrais remercier toute ma famille, grâce à qui j'ai réussi à réaliser ce périple là. Ils se sont occupés de toute la logistique, toute l'assistance technique, à distance, tous les jours. Je remercie aussi toutes les personnes là qui m'ont soutenu durant ces 30 jours là, tous les jours. Vous étiez tellement nombreux à m'envoyer des messages, à me soutenir sur internet, à faire des dons dans tous les sens. C'était mais juste énorme. Je remercie bien sûr également tous mes sponsors, sans qui cette aventure elle serait encore au fin fond de ma tête là. Et ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que mon aventure à moi, elle se termine aujourd'hui. Notre aventure à nous, elle se termine aujourd'hui. Et c'est celle de Marie qui commence. Marie, elle va partir en thérapie grâce à tout ça. Et je pense qu'avec cette aventure, je viens de m'offrir le plus beau cadeau que je pouvais espérer dans la vie. C'est aider ma filleule en fait, tout simplement. Jenny Moore. Mon plus beau costume pour l'occasion. Encore merci pour tout, merci de... Juste merci en fait. C'est la fin d'une aventure. J'ai eu le temps de m'en mettre plein d'autres dans la tête. Et je pense qu'on va se revoir dans pas longtemps. Merci pour tout. Ciao ! Je me sens heureux de l'avoir fait. Je me sens triste aussi parce que si je le fais, c'est pour une bonne cause, mais c'est pas pour une bonne raison. J'aurais préféré ne jamais faire ce péril. Parce que ça veut dire que Marie-Elle, elle serait pas malade. Ce que je retiens moi et ce que j'ai envie qu'on retienne de cette aventure, la première, c'est qu'on est capable, tout le monde est capable de faire des choses insensées dans la vie. On se met tout le temps des barrières, tout le temps les gens passent leur vie à se mettre des barrières. À partir du moment où tu te rends compte que t'as qu'une vie et qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain, comme ce mec que j'ai rencontré au bout du troisième jour, il faut arrêter de se prendre la tête avec le regard des autres, avec les préjugés de quoi que ce soit. Si t'as un truc en tête, fais-le. Fonce. Il n'y aura jamais d'échec. Le fait d'essayer de faire quelque chose, même si t'y arrives pas, c'est pas un échec, c'est une tentative. Le deuxième truc, c'est vraiment le... C'est pour reprendre le nom de l'association de Marie. Ça s'appelle un même regard pour tous. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. C'est d'aider les gens qui ont besoin. On est hyper égoïste dans la vie. On regarde de loin les gens qui ont des problèmes, on les aide pas. C'est pas que des... T'es pas obligé d'apporter qu'une aide financière. En fait, tu peux aller aider, tu peux être bénévole dans un truc. Tu peux aider les autres. Faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui le font. Donc, ça ira. Moi, tu vois, dans l'association, il y a plein de gens qui nous aident. On n'est jamais assez. Il y a un milliard de choses à faire. On pourrait faire plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'est pas assez, parce que c'est une charge de travail énorme. En fait, il faut apporter ton soutien, même si c'est une demi-journée, une journée. Ça peut être n'importe quoi. Tu n'imagines même pas le bien que tu fais à la famille de ces gens, en fait. Comme moi, ma famille, dès que quelqu'un vient nous aider, c'est énorme, tu vois, ce qui se passe. Donc, ça, c'est un truc qui est important à retenir. Comme je te disais, je ne me sens pas seul dans ce projet. Il faut que je vous remercie absolument, tu vois. C'est toutes les personnes qui ont été là pour moi tous les jours, tout le soutien qu'on m'a apporté. Quand on combine tout ça, en fait, ça a donné cette aventure. Ça a donné Dayan Isma. Et je pense qu'en fait, on va enclencher sur autre chose parce qu'on va se voir bientôt. C'est obligé. On est parti maintenant, ça y est. Clap de fin. C'est parti. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Comme musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour, plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi. Souci de tuiles de ton toit. Le vent de la nuit froide. Me rends pas la balade que j'avais écrite pour toi. Petite bulle, tu dis que la vie, c'est une bagage à chaque doigt. Au soleil de fleurie. Moi, mes poches ont vide et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Tant musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Sous-titrage ST' 501